... Donc, pour parler histoire des Jeux, puisque ça a été... D'ailleurs, Georges Vigarello est venu à l'inauguration de l'Université Interage à Poitiers pour parler de ça en septembre, il me semble. Et à l'invitation de Nicole Pellegrin. Donc, on va parler de le corps sportif et de son histoire, comment la faire. Alors, il y a cet ouvrage que Nicole a mentionné, Le sport dans l'art chez Citadel et Maznot, qui vient... Alors, on a la chance de l'avoir en avant-première, il n'est pas encore officiellement... Il n'a pas paru encore officiellement. Donc, Yann Descamps va nous faire une présentation de ce qu'il a co-dirigé avec Georges Vigarello. Et donc, on va vous entendre l'un et l'autre. D'abord, Yann Descamps sur Historiciser le corps sportif. Et puis, Christophe Granger, qui a écrit, j'ai retrouvé le titre, La saison des apparences, évidemment. Mais qui, aujourd'hui, nous parle de 15 minutes sur le ring. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Nous verrons, surprise. Je vous laisse la parole à l'un et l'autre. Merci. Merci beaucoup. C'est un immense honneur que d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup à Georges pour son invitation. Et à Héloïse aussi pour l'organisation remarquable. Vraiment, pour avoir organisé des événements. Je suis subjuguée par l'organisation impeccable. Donc, rapidement, effectivement, on a commis cet ouvrage en groupe du sport dans l'art. C'est l'origine du projet. Est née des conférences de Georges au musée du Louvre sur le corps en mouvement, qui m'avait vraiment saisi. Et ensuite, il avait travaillé sur la représentation du mouvement dans l'art. Et après, je l'ai tanné pendant plusieurs années en disant « Georges, c'est quand même formidable. Il faudrait publier ces conférences. Elles sont incroyables. Et puis, est venue cette possibilité-là. Et puis, il m'a dit « Faisons-le ensemble. » Alors, voilà, vous imaginez un petit peu l'effroi qui m'a saisi à ce moment-là. On est dans le sentiment de soi. Saisissement d'effroi, les membres, je ne les sentais plus. Bref. Mais j'ai eu cette chance. Et ensuite, on a fait appel à des auteurs et autrices remarquables. Vraiment, pour rester dans la thématique sportive de All-Star Game, de la pensée, pour moi, en tout cas. J'étais très intimidé derrière mon écran d'ordinateur pour solliciter les collègues. Bref, l'ouvrage est né de cette collaboration-là. Il traverse vraiment une histoire sur le temps long des représentations du corps sportif dans l'art à travers plusieurs thématiques. Et vous pouvez le feuilleter, il est formidable. Donc, alors, pour commencer sur ma présentation, lorsque l'on était à l'EHESS, quand je présentais et que j'étais intimidé de présenter aux côtés de Georges, Georges me disait toujours, Yann, sérieux, mais détendu. Et cette remarque-là, elle va toujours rester. Donc, je vais tâcher de suivre ce précepte en commençant par une petite histoire qui va me mener, évidemment, à ma réflexion du jour et qui est assez proche de ce que Nicole a proposé plus tôt. Donc, j'ai fait ma thèse en histoire du sport aux États-Unis. Je suis américaniste de formation. Et donc, pas de staffs ou quoi, mais en trainant sur l'histoire du sport, indéniablement, on tombe sur Georges. Et là, c'était un petit peu Alice qui tombe dans le terrier du lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Et Yann, non pas Martine qui va à l'école, mais Yann qui va à l'école. Et donc, pour resituer la pratique historiquement, eh bien, passion sport, technique d'hier, aujourd'hui, du jeu ancien au jeu sportif, et j'en passe, pour penser la retransmission télévisée du sport, qui était un autre aspect de ma thèse, le marathon du bitume à l'écran, qui est un article qui m'a toujours passionné. Penser la question du spectacle sportif, paf, un revue communication qu'il a dirigée aussi sur cette thématique-là, qui est brillant. Penser le corps sportif, histoire du corps, et puis penser la virilité, histoire de la virilité. Bref, voilà. Et donc, j'ai une amie un jour qui m'a dit, mais tu sais, Yann, tu habites à Paris, tu peux assister en tant qu'autisteur libre au séminaire de Georges Végaëlou à l'EHSS. Alors là, à l'égresse. Alors là, c'était, mon Dieu, c'est pas possible. C'est possible. Et c'est possible. Et donc, j'ai pu y écouter Georges avec passion, mais aussi un certain nombre de contributeurs et contributrices que je retrouve aujourd'hui, d'où l'honneur immense que je ressens aujourd'hui. Et puis donc, le jour où il m'a proposé de coanimer le séminaire, où j'ai découvert aussi la définition véritable de l'expression syndrome de l'imposteur. Où vraiment, c'était incroyable. Mais je me suis dit, Yann, qu'importe, tu seras l'étudiant le mieux situé dans la salle. Et donc, j'ai beaucoup appris pendant... J'en ai pas perdu une miette à côté de Georges et de Jean-Jacques. Et puis, forcément, donc, dans ce jeu du séminaire, il fallait présenter. Présenter pour les étudiants, mais aussi devant Georges et Jean-Jacques. Et puis, ils me disaient tous, mais Yann, tu vas voir, ça va être très bien. Pas de soucis, tu présentes, pas d'inquiétude. J'étais... Voilà. Et c'est là que ça commence, en fait, ma présentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai voulu présenter pour eux, je me suis dit, comment réinsérer mes objets qui sont très contemporains et qui sont aussi décrits par beaucoup comme futiles dans une profondeur historique particulière qui pouvait les intéresser, eux. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé à travailler le corps d'une certaine manière. Et en fait, j'avais retenu trois leçons des travaux de Georges à ce moment-là. La première, c'était que saisir le temps long, ça permettait d'entrevoir les processus en jeu, véritablement, encore aujourd'hui. L'autre, c'était qu'embrasser tous les discours, ça permettait de saisir le corps dans son entièreté. Donc, vous voyez, la multiplicité des sources, etc. Les saisir sur le temps long pour prostituer le présent. Et enfin, et ça, c'était une remarque à ma soutenance de thèse, parce qu'il était mon jury de thèse, il m'avait dit, ce qui serait bien, c'est de faire encore davantage apparaître les motricités, la corporealité, comment ça se manifeste, tout ce que vous montrez politiquement. Et donc, remettre au centre les corporealités et les motricités. Et donc, or, quand on travaille sur le corps sportif au XXIe siècle, c'est un corps qui est assez particulier, puisqu'il a besoin, en fait, de cette historicité. C'est un corps qui est omniprésent, bien souvent sur un mode désincarné, de l'actualité, etc. la multiplicité des représentations. Et il est aussi pris à la fois dans l'immédiateté, une culture de l'instant, et tout en étant un corps à incarnation du progrès, voire du demain. Donc, c'est comment on travaille quelque chose qui est demain, alors que comment on le travaille historiquement. Et donc, en fait, l'embrasser au prisme de ces trois leçons que j'avais retenues ouvre la porte à une entreprise la plus totale possible, en fait, pour tenter de saisir ce corps si approfondi et complexe, parce que c'est ce qu'il caractérise, à mon sens, aussi, le corps actuel, avec cette question que je suis posée, dans quelle mesure les travaux de Georges permettent, en fait, de mettre en lumière les enjeux poétiques, sociaux, culturels et historiques révélés dans les représentations contemporaines du corps sportif, et donc d'historiciser ce corps. Et alors, aussi, le travail sur les représentations, c'est quelque chose qui m'a passionné, qui me passionne encore. Les représentations du corps sportif sont, en vérité, des fenêtres de visibilité sur cette histoire du corps et des sociétés. Et il s'agit de réarticuler les représentations actuelles dans une histoire des représentations qui sont porteuses de discours. En fait, c'est ça, que ça permet d'atteindre des discours qui sont élucidés déjà par Georges dans ses travaux, dans multiples sources, et les représentations en font partie. Et c'est de passer de la représentation au corps et à son histoire. Et pour chaque corps, en fait, que j'ai étudié, je me suis dit, il faut d'abord faire une généalogie des discours, puis s'intéresser à la corporealité propre de ces corps-là, et ensuite essayer de les resituer. Quelles nouveautés, pour quels enjeux, en fait ? Et j'ai travaillé sur... Je vais vous donner trois exemples de corps sur lesquels j'ai pu travailler. Le premier, c'est sur le corps sportif afro-américain, qui était l'objet de ma thèse, mais dans les jeux vidéo de basket. Ça, c'était une ouverture de ma thèse. Et en vérité, pour travailler cet objet-là, je pense qu'on a affaire à un corps palimpseste, si vous voulez. Il faut gratter les couches, et à chaque couche, il y a du sens. Et donc, c'est travaillé sur à la fois la représentation de l'homme viril, de l'homme viril américain, qui est une autre couche, une autre particularité, de l'homme afro-américain, qui est marqué par un certain nombre de processus forcément ancrés historiquement autour de la question de la déshumanisation, de l'animalisation, de la réification, de la castration sexuelle, émotionnelle, etc. Tous ces enjeux-là sont à prendre en compte pour ensuite revisiter les représentations qu'on a sous les yeux ultra-contemporaines. Le corps de l'athlète, évidemment, avec aux États-Unis quelque chose qui est ancré dans ce que Klein appelait le comic book masculinity, une masculinité hypertrophiée de comic books. Et enfin, l'athlète afro-américain avec ses spécificités. Et alors qu'on est déjà dans le sport, qui est une entreprise de contrôle du corps, véritable, là, comment faire quand il s'agit du corps sportif afro-américain avec cette histoire de contrôle qui est véritablement transversale. Et donc, on s'aperçoit que, assez rapidement, on doit embrasser une profondeur historique. Ça permet vraiment de faire sens du présent. Il y a un article, justement, de Georges dans l'histoire de la virilité qui s'intitule l'invention du sauvage, qui permet notamment de montrer à quel point les descriptions de populations autochtones étaient une possibilité de mise en valeur d'une virilité par rapport à une autre. Et notamment, de faire une sorte de hiérarchisation des différentes virilités. Et finalement, dans cet article, quand je l'ai lu, quasiment à chaque ligne, je me disais, mais c'est exactement ce qui se joue presque. Il y avait une permanence de certaines choses qui se jouaient encore dans la description du corps basketteur afro-américain au XXe et XXIe siècle. Ensuite, il faut saisir aussi des figures de la culture populaire ou voire même des modes de représentation dans la peinture. Je pense à la figure de l'oncle Tom, le corps de Nat Turner, qui est un esclave qui s'est révolté. Son corps a cristallisé un certain nombre d'attitudes et représente un certain nombre de processus comme justement la déshumanisation, la privation d'identité, le côté aussi consommation et consommation des corps, etc. Bref, tout un type de source que vous pouvez voir ici. Et puis après, des corps sportifs historiques comme Jack Johnson, le boxeur, parce que Christophe va nous parler de boxe, n'est-ce pas ? Donc, le boxeur Jack Johnson qui a fait, qui a vraiment cristallisé un certain nombre de haines en vis-à-vis de la population blanche aux États-Unis, qui a entraîné un combat de boxe qui s'appelait « The Battle of Racism », enfin bref. Jack Johnson qui a vraiment incarné ce premier athlète noir qui allait se confronter à la race blanche au début du XXe siècle. Puis, Jesse Owens qui a souvent été l'étendard de l'égalité, ou en tout cas de l'Amérique, qui serait le porte-étendard de l'égalité entre les Noirs et les Blancs pour affronter Hitler en 1936 à Berlin, etc., et qui a fini par faire des courses de chevaux aux États-Unis pour gagner sa vie, enfin des courses contre les chevaux, pardon, pour préciser, et qui avait, notamment en termes de corporealité, été étudiée par le docteur que vous avez ici, Montague Cobb, qui avait analysé le corps de Jesse Owens pour montrer que non, s'il gagnait, ce n'était pas à cause justement d'avantages naturels, mais bien à partir de spécificités propres à son entraînement, à la culture, c'était culturel et non naturel. Et puis, flash forward vers des représentations beaucoup plus contemporaines, et notamment la publicité que vous avez sur la droite en tout petit, qui représente Magic Johnson et Larry Bird, donc deux basketteurs des années 80 aux États-Unis, où finalement, la dichotomie raciale était prolongée de manière plus latente. On n'était plus face à du racisme crasse, mais quelque chose de beaucoup plus latent. Et donc, Larry Bird devenait le joueur intelligent qui calculait chaque geste, qui travaillait dur, alors que Magic Johnson venait de manière innée et de manière magique. Et donc, quid des jeux vidéo ? C'est là que les choses aussi permettent de se prolonger. Dans le jeu vidéo, vous avez un rapport entre le corps virtuel et des questionnements réels qui se prolongent. Alors déjà, ces jeux permettent de refléter aussi l'histoire du sport, même si l'histoire du sport a ses spécificités. Et aussi, petite parenthèse, moi aussi, je ne suis pas super fan de sport, comme Nicole. mais bon voilà, je l'étudie justement pour pouvoir mieux le déconstruire auprès de mes étudiants. Mais bref, dans le jeu vidéo, il se joue la transformation des espaces, la transformation des motricités, des techniques. Tout cela est représenté vraiment de manière très subtile, très fine et avec insistance. Mais derrière ces aspects techniques de patrimonialisation des motricités, vous avez des enjeux beaucoup plus politiques de consommation du corps et notamment du corps afro-américain qui devient noté, qui devient possédé, médiatisé, remédiatisé, spectacularisé, respectacularisé à l'envie. Et aussi avec une sorte de jeu d'ancrage de certains stéréotypes où si vous êtes athlète afro-américain, vous ne pouvez être qu'hyper viril que porté sur une masculité virile voire toxique où la gonflette n'est que votre seul horizon et où aussi le rôle des femmes dans ces jeux vidéo-là interpelle indéniablement. Soit vous avez la sœur garçon manqué qui joue au basket avec le frère sur les playgrounds ou vous avez juste la femme objet sexuel. Donc, vous n'avez pas d'autre option. Ça, c'est les jeux vidéo jusqu'au milieu des années 2010 et plus récemment, notamment en 2020, maintenant, vous avez des joueuses représentées. Vous pouvez jouer avec les joueuses de WNBA, donc les choses évoluent, mais ces choses évoluent car elles sont questionnées. Et donc, on voit dans ces jeux vidéo des corps qui reflètent une histoire, un système de discours et une corporalisation même des discours. Alors maintenant, un autre corps que j'ai étudié, c'est le corps du manga et de l'animé japonais. Et ce qui est intéressant, c'est forcément de le remettre en contexte par rapport au Japon avec une société qui a une grande importance du contrôle social et aussi une dimension genrée qui est indéniable. mais ce qui m'intéresse quand j'étudie les mangas et les animés, c'est plus justement d'historiciser ces corps en montrant qu'il y a des permanences, notamment dans le rapport à la fatigue et à l'histoire de la fatigue de Georges. On avait dialogué là-dessus à de nombreuses reprises comment les corps sportifs des mangas affrontent la fatigue. Vous avez vraiment les différentes approches à la fois du Moyen Âge jusqu'à nos jours qui sont représentées dans le manga. À la fois le renforcement, le fait de récupérer l'énergie en mangeant et puis vous avez les toutes nouvelles fatigues avec la dépression, l'intériorité qui est explorée vraiment de manière approfondie. Et là, c'est aussi le rôle de la culture populaire qui interroge. C'est-à-dire que dans une société où le contrôle social et le contrôle corporel émotionnel est si fort, comment on peut avoir des objets culturels avec une telle explosion des sentiments, une telle expression de l'intériorité, une psychologisation du dessin et du récit à outrance. Et là, c'est en prenant aussi la généalogie des images et les arts antérieurs qu'on peut lier au théâtre kabuki qui était aussi dans le même rôle, une sorte de catharsis émotionnel, si vous voulez, et de critique. Eh bien, le manga de sport peut s'intégrer dans cette généalogie-là. Et c'est vraiment très intéressant parce que dans l'histoire des émotions, il y a une insistance sur le fait que l'homme sensible naît à la fin du 19e siècle en Occident. Eh bien, quand on lit les mangas japonais du 21e siècle, on a l'homme hypersensible représenté aux trans qui est maintenant surtout qui a une influence sur la jeunesse française et entre japonisation du monde et francisation et occidentalisation du Japon à une époque antérieure. Bref, culturellement, il se joue plein de choses autour du corps. Et petite parenthèse, quand j'étais prof en collège, je me souviens très bien de jeunes étudiants qui lisaient les mangas de sport. Je pouvais quasiment les pointer du doigt parce que dès que je parlais de sport, ils avaient des attitudes corporelles, émotionnelles particulières qui étaient en fait dans la reproduction de ce qu'ils lisaient ou ce qu'ils consommaient. Ils m'appelaient Sensei, des choses improbables. Mais ça m'a interrogé et ça mène aux réflexions actuelles et aussi l'interrogation sur le côté politique parce que d'un côté, ces objets-là permettent d'explorer l'intériorité et donc de critiquer d'une certaine manière le spectacle sportif tout en insistant sur de la performance. Donc il y a une tension ici qui est indéniable et finalement, une insistance sur le fait de s'éprouver. Si tu t'éprouves, si tu te ressens, tu deviendras un meilleur et surtout, c'est en travaillant avec les autres que tu deviens meilleur. Il y a toute une réflexion sur l'individuel et le collectif. Mais finalement, pour quel but ? Peut-être pour réprouver une sorte de catharsis pour qu'ensuite, quand on revient dans la société civile, on reste contrôlé. Mais les choses interrogent surtout quand ça, comment dirais-je, influence la jeunesse autour. Et le dernier objet, c'est un roman graphique sur lequel je lance un travail actuellement. L'œuvre de Quentin Zution en général est extraordinaire sur la question de représentation du corps, de l'intériorité. C'est vraiment bouleversant. Et pareil, pour le comprendre, pour mieux le resituer, je pense qu'il faut saisir l'histoire des représentations du corps sportif féminin qui est marquée par l'invisibilisation, la mise en scène d'une certaine passivité, l'insistance sur la beauté, la santé plutôt que la performance, etc. Et quand on prend différents ouvrages de Georges, on peut resituer l'œuvre de Quentin Zution en se disant, en fait, son œuvre, elle incarne un moment. Elle corporeise en dessin un moment dans l'histoire du corps. Par rapport à l'histoire du viol, avec la question de l'enjeu de se reposséder physiquement, émotionnellement, socialement, après une histoire d'oppression, le roman graphique est vraiment sur ce thème-là. En fait, c'est sur trois femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles, qui tentent de se reposséder à travers la pratique de l'escrime en groupe. Donc, on le resitue par rapport à cette histoire-là. Par rapport au sentiment de soi, l'importance du ressenti, elle est fondamentale, elle est mise en dessin, etc. C'est indéniable. L'histoire de la fatigue avec la mise en avant de nouveaux mots et notamment la dépression qui est très bien représentée. Et l'histoire de la silhouette avec l'idée de tracer l'individu et de corporiser l'émancipation ou la mue. C'est quelque chose qui est très présent dans cette œuvre-là. Et tout à l'heure, vous mentionniez les corps ordinaires. Là aussi, c'est intéressant aussi de faire de cette œuvre-là. Pour moi, c'est vraiment justement la mise en avant de corps ordinaires mais qui synthétise des mots historiquement et politiquement très très forts qui se jouent actuellement. Bref, vous l'avez compris, il s'agit d'un objet qui permet de toucher à l'histoire du corps contemporain et de le resituer par rapport à l'histoire du corps marqué par l'individualisme, le moment post-me-too, la sororité et l'empouvoirment aussi, notamment, que peut incarner la sportive et les sportives aujourd'hui. Et donc, pour conclure, resituer le corps actuel à l'aune de l'histoire du corps et lui redonner sa profondeur historique permet d'en faire sens. Et le corps sportif du XXIe siècle est à palapsèse de corps à déchiffrer. Embrasser son histoire permet notamment d'en faire apparaître les nouvelles profondeurs et sensibilités et les quêtes d'extrêmes. Et remettre l'émotricité au cœur fait apparaître que quelque chose se joue tant culturellement et poétiquement que corporellement. Cela fait apparaître une histoire de libération et de contrôle du symbolique au poétique. Et pour moi, l'approche de Georges n'offre non pas un cadre, parce que ça signifierait qu'elle serait limitante, mais une démarche inspirante et un socle sur lequel faire reposer les corps à venir. Et en somme, pour mieux saisir les corps d'aujourd'hui, il faut tâcher de les resituer par rapport à ce qui précède, les historiciser pour mieux y revenir afin de mieux percevoir les enjeux de notre époque et voir comment l'histoire du corps continue de s'écrire à une époque où l'on pensait le corps disparu ou au moment où pourtant il éclate et il est omniprésent. Alors Georges, merci pour les leçons et surtout, hâte de lire la prochaine leçon. Georges, il s'agirait de la publier maintenant. Merci beaucoup. Je vais commencer un peu de manière pas très originale en remerciant, mais pas très originale, mais très sincère, en remerciant les organisateurs et en remerciant Georges pour cette carte blanche. Je suis très content d'être là, en fait. Je n'aurais pas laissé ma place du tout. D'abord, parce que ça fait longtemps que je devais payer une dette et que je suis ravi de payer. C'est-à-dire, j'étais jeune, très jeune doctorant il y a une éternité et j'avais essayé de monter à la Sorbonne. Alors, on avait une espèce de rite de passage dans l'amphi aux vaches où il fallait que les jeunes doctorants proposent des sujets. et j'avais proposé le corps et la directrice de l'école doctorale de l'époque, qui est quelqu'un de très bien, mais pas très porté sur l'objet corps, m'avait dit pas question, c'est n'importe quoi. Et il fallait, pour la rendre légitime, trouver quelqu'un qui lui donne une légitimité, même marginale, mais une légitimité quand même. Et Alain Corbin m'avait dit non, ce serait dommage d'avoir donné le sujet. Ça fait un moment qu'on travaille dessus et il y a une histoire du corps en route. Elle n'était pas publiée du tout et il m'avait dit d'écrire à Georges. Ce que j'avais fait et Georges avait accepté, m'avait reçu, c'était des grands moments de doctorants qui commencent et la journée a eu lieu et j'ai vérifié, donc vous pouvez aller vérifier aussi, il y avait eu, donc le jeu était, il y avait une conclusion que Georges avait faite d'une journée d'études, donc plusieurs jeunes doctorants qui présentaient des sujets, dont moi, et une conclusion qui est un texte qui est resté un très bon texte. Je vous conseille d'aller le voir dans la revue qui s'appelle Hypothèse qui existe toujours, la revue de l'école doctorale d'histoire de Paris 1 avec ce texte sur l'histoire et modèle du corps qui est un modèle de texte sur les modèles du corps et qui date un peu mais qui est resté un texte extrêmement important. Donc je suis ravi de payer cette dette là. Et alors, pour lever, donc c'est le gouffre qui s'ouvre devant l'orateur, l'invitation concernait, vous allez voir comme je peux être compliqué, l'invitation concernait plutôt l'objet apparence sur le paraître parce que j'ai adoré travailler, moi j'ai commencé comme ça, justement dans le sillage de ce que Jean-Géliard et Lowe avaient fait sur les pratiques d'apparence, en particulier la saison des apparences sur la construction des corps d'été, en particulier féminin, et voilà. Et puis, j'étais venu au séminaire complètement, alors je n'insiste pas, mais c'est le même grand moment, c'est-à-dire que c'était des rites pour des doctorants, c'était des moments importants. Et voilà, alors bon, j'avais trouvé que l'objet avait vieilli, donc j'avais besoin de choses nouvelles et il se trouve qu'au moment où la sollicitation est venue, j'avais bouclé un bouquin qui portait sur la boxe et qui étudiait, pardon, enfin qui étudie toujours, il est là, il n'est pas long, un combat de boxe qui dure 15 minutes en essayant de comprendre le rapport au corps, la construction aussi de ce que c'est qu'un combat de boxe, la construction des rôles, les modèles corporels qui sont mis en jeu et ainsi de suite. Et puis comme ça arrive aussi, on se lasse de ces objets parce qu'entre le moment où on remet le manuscrit et le moment où il est publié, on fait d'autres choses et on bâtit folle et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça, ce n'est pas du tout une formule, mais dans le compagnonnage de lecture avec les travaux de Georges Gigarello, quelque chose qui a été dit, mais je pense qu'il faut y insister. C'est-à-dire, il y a une leçon de curiosité, moi, que je trouve, c'est sans fin et c'est fascinant. C'est-à-dire, effectivement, il y a un périmètre corps qu'il faut défendre. C'est-à-dire qu'on ne le dira jamais assez, on s'habitue, mais il faut le défendre comme objet. Et je pense, il faut continuer à le défendre. Mais il y a aussi, à partir de ce périmètre, toute une série d'objets, alors on les a tous cités, enfin, pas tous cités justement, le corps redressé, l'histoire de la beauté, l'histoire du viol qu'on a vu, dont on a peu parlé là. Et je me disais, moi, j'ai appris comme ça. J'ai appris à acquérir ça, une espèce de, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais il y a toujours quelque chose à savoir de plus, à savoir ailleurs, à savoir ajouter, ah, tiens, ça, je n'y avais pas pensé, je le croise et pourquoi on n'irait pas ? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en trichant plus ou moins, parce que je m'y suis mis, je m'y suis mis il y a quelques mois quand même maintenant, et je trouvais ça intéressant de proposer quelque chose de pas encore abouti. Donc, c'est un partage, c'est un cadeau et un, comment dire, une ouverture sur toutes les critiques possibles et imaginables et voilà. Et il se trouve que, donc, la forme que ça prendra est intéressante et ça fera un lien avec ce que disait Yann à l'instant, ce sera une BD, donc, les historiens font des BD aussi, ce qui n'est pas facile comme exercice, c'est-à-dire, c'est difficile, enfin, c'est difficile, c'est moins habituel quand on a appris à écrire et ainsi de suite. Et ce sera une BD qui porte sur, je l'ai appelé comme ça, un haut racine, enfin, pas la BD, l'intervention, haut racine foraine du sport, c'est-à-dire, croiser deux choses qui me semblaient intéressantes, alors, je les ai mis un peu loin, la question du sport, j'en ai pris qu'un parce qu'il n'y a pas technique du sport d'hier à aujourd'hui, donc il n'y est pas. Et alors, j'ai pris celui-ci sur la silhouette, moi, je pensais à Histoire de la beauté, je l'ai peut-être loupé là-bas, mais voilà. Donc c'est le mélange de ces deux modèles corporels et remettre un processus, c'est-à-dire se poser des questions à des endroits où il y a des choses sur l'athlétisme forain, la naissance de l'athlète forain, Thierry Arnal a travaillé là-dessus, Marjolaine Van Bavell qui est hollandaise et qui travaille là-dessus en ce moment, plutôt sur le Mexique, mais bon. Et il me semblait intéressant, alors il y avait un film et comme je suis bavard, je me suis embarqué dans le film, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire partir du principe que la lutte féminine existe comme activité, qu'elle existe comme sport constitué avec une fédération. Alors c'est lutte féminine à côté de deux autres luttes. Donc on a spécifié lutte féminine et que c'est un sport qui est un espoir de médaille pour les JO de Paris. Elle est rentrée, juste pour faire la mise en intrigue en deux secondes, la lutte féminine est rentrée dans le cortège des sports de façon très tardive aux féminins, juste quelques points de repère, mais en France, l'officialisation, ce sont les années 1980 et l'officialisation suprême, j'allais dire, c'est les JO d'Athènes en 2004 qui officialisent le fait que c'est une activité sportive. Et la question, quand on tombe là-dessus, c'est là où le processus devient intéressant. C'est-à-dire qu'il serait facile ou il serait tentant de se dire, en réalité, c'est une pratique qui est longtemps interdite, et c'est le cas, elle est longtemps interdite, et puis ce qu'il faudrait arriver à décrire, c'est soit une lutte, soit une forme de résistance, soit quelque chose qui se passe pour rendre légitime une activité qui avait été interdite par le monde sportif. Et en réalité, quand on creuse et quand on croise un certain nombre de choses qu'on sait par ailleurs, notamment avec les travaux sur le sport, avec un très beau chapitre dans le volume 2, si je ne me trompe pas, de l'histoire du corps sur le sport et puis la naissance du corps sportif et de ce que ça peut représenter, il y a des choses qu'il faut aller chercher un peu. Alors, je l'ai fait de manière très synthétique plutôt pour être un peu suggestif sur le processus que ça met en oeuvre plutôt que quelque chose de très jalonné et je l'ai fait aussi par, je m'en rends compte là, en prenant appui sur des images et en réfléchissant un peu sur ce que c'est qu'une source pour faire ce genre d'histoire. Alors, je n'empiète pas sur la question des sources, mais c'est la même question, c'est-à-dire avec quoi on travaille en fait ? Avec quoi on travaille ? Avec quoi on a ? Qu'est-ce que ça introduit comme biais ? Qu'est-ce qu'on pose comme question aux sources ? Je ne vais pas le faire systématiquement, mais il y a aussi, je ne sais pas, quelque chose comme, je suis bien entouré, le plaisir aussi d'aller chercher de la documentation sur laquelle on peut s'arrêter, admirer et ainsi de suite. Je n'aurai pas le temps d'en parler, donc je dis juste, par exemple, là à gauche, c'est le lutteur de Daumier, et voilà, on a des choses sur lesquelles on peut s'arrêter et il faudrait passer plus de temps que ce que je vais faire. Alors, il faut s'installer dans le monde forain et alors j'avoue, ma grande fascination pour le monde forain que j'avais croisé, moi, avec le personnage de Cabri qui finit par, il est intégralement tatoué, il a fait le tour du monde et puis il revient vivre ou survivre dans des baraques foraines et on est au tout début du 19e siècle et il y a quelque chose comme ça sur la mise en spectacle du corps, mais du corps de soi, ça veut dire quoi ? Comment ça fonctionne concrètement de mettre son corps en spectacle ? Jusqu'à quel point il nous appartient encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on met en scène ? Et donc, c'est cet univers-là qui m'intéressait et il y a plein de choses qu'on sait déjà mais de façon assez basique. La lutte, là pour le coup, d'abord au masculin, se construit d'abord à la jointure de plein de choses dans l'univers forain, mettons, aux alentours du milieu du 19e siècle, à la jointure de ce qu'on appelait les spectacles de force. C'est très marrant parce que ça revient le powerlifting, le strongman et des choses comme ça. Enfin, ça revient si tant est que ce ne soit jamais parti. Mais en tout cas, il y a une forme d'actualité qui est très intéressante à creuser. Et il y avait une porosité entre l'univers où ça passe très vite, entre l'univers des forains, donc des hommes forts qui, en fait, gagnaient leur vie. Alors là, ce n'est pas un bon exemple, mais qui gagnaient leur vie en soulevant des poids, en soulevant des poids avec leurs dents, en mélangeant des acrobaties, soulever des animaux et de façon à la fois, là aussi, à la jointure de deux choses, à la fois sur le mode de la performance, c'est-à-dire on peut commencer à comparer des performances et en même temps sur le mode de l'étonnement et en donner pour son argent au public en réalité, c'est-à-dire fasciner, étonner, en permanence, réinventer des numéros pour qu'ils soient de plus en plus étonnants et toujours aussi étonnants et en même temps, une performance qui commence à être comparable ou en tout cas mesurable pour qu'elles le deviennent. Et alors, pour aller très très vite, c'est évidemment lié à de l'histoire politique, c'est évidemment lié à la période de Napoléon III autour d'un certain nombre d'interdits qui obligent le monde ambulant, les mondes forains notamment, à montrer pas de blanche, à se faire enregistrer régulièrement. Donc là aussi, il y a des sources de surveillance intéressantes. Mais en gros, assez vite, on a le monde des lutteurs qui, puisque les luttes de Salon sont interdites dans les années 1860, une grande partie de ceux qui étaient des lutteurs se retrouvent sur le marché forain en réalité et inventent la lutte de foire. Ils suivent les forains. Alors, il y a d'autres numéros, il y a la ménagerie pas loin avec le dompteur du lion, il y a des tours et des numéros. Et puis, il y a cette baraque foraine qui est, dont l'activité est très vite standardisée, enfin, pas standardisée, mais codifiée par des personnages qui sont, je n'ai pas le temps, mais vraiment fascinants. il y a notamment des avocats qui deviennent des bonimenteurs de foire, la circulation des choses qu'ils ont apprises. Et en fait, ça se passe de façon assez simple. Il y a une baraque avec les lutteurs qui s'installent, le patron de la baraque qui les présente et puis qui, alors, ils font saillir leurs muscles et qui lancent un défi à la salle ou au public, évidemment, pour faire venir le public, en promettant de l'argent en échange de, si vous parvenez à faire tomber l'un de mes lutteurs, vous aurez de l'argent. Alors, évidemment, il y a tout un tas de façons d'arranger le combat. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais ça se met en place sur ce mode-là. Et puis, il y a des carrières de lutteurs très célèbres, par exemple, Marseille, qui fait vraiment les heures de gloire du lutteur Marseille. C'est l'exposition 1867. C'est-à-dire, c'est une baraque où, justement, beaucoup de public vient et personne n'arrive à le faire tomber. Donc, il a sa carrière, ensuite, il aura sa baraque. Alors, j'en viens à ce qui m'intéressait. C'est un long préambule. Assez rapidement, dans les années 1860-1870, ça se décline au féminin. Et la lutte féminine devient une activité foraine extrêmement florissante. Chose sur laquelle c'est beaucoup plus éloigné de ce qu'on imaginerait. Je n'ai pris que quelques exemples visuels, mais par exemple, on est en 1869 à l'ouverture de l'hippodrome de la Porte Dauphine. Et alors, j'ai zoomé à droite, mais enfin, ça se présente comme ça. Donc, il y a des vélocipèdes par 12 jeunes filles. Et puis, à gauche, on pourrait le lire en longtemps. On n'a pas leur nom. Les noms seront précisés au moment du spectacle. Mais il y a une construction d'un espace autour de la lutte féminine qui devient une activité foraine assez florissante et qui est, elle aussi, articulée avec ce qu'on appelait les femmes fortes qui font. comme je le disais tout à l'heure, des tours de force. On appelait ça des tours de force, c'est-à-dire soulever des poids, être capable de soulever de plus en plus et de façon de plus en plus étonnante. Je n'ai pas le temps d'y insister parce que je suis déjà trop long, mais on trouve ce genre de choses, c'est-à-dire des annonces pour le programme, le champ de foire, la foire passe à tel endroit et qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Dedans, par exemple, il y a les lutteuses, je ne sais plus laquelle j'ai mis, Miss Arniotis, par exemple. Il y en a un certain nombre d'autres qui font des carrières de lutteuses de foire et en même temps de femmes fortes. Je passe vite, j'en montre quelques-unes pour essayer de situer un peu et de vous immerger. Évidemment, c'est comme toujours, on a des fascinations. Moi, j'ai beaucoup aimé cheminer un peu avec Miss Atleta qui était belge et qui est une des grandes vedettes de la lutte féminine de la fin du 19e siècle qui est à la jointure de plein de choses. Mais donc, un tour de force qu'il avait rendu célèbre, c'est ça. Et elle était officiellement la femme la plus forte du monde, parmi d'autres qui sont aussi les femmes les plus fortes du monde. Et ensuite, quand les tours de force commencent à... Pas à lasser le public parce que ce n'est pas ça, mais à perdre en degrés d'étonnement, le terrain devient celui des lutteuses, des spectacles et en même temps des compétitions de lutte entre des lutteuses qui tournent sur les mêmes foires et qui s'organisent comme ça. Alors, oui, juste pour être très rapide, ça devient aussi... Il y a tout un discours qui m'intéressait beaucoup sur le modèle du corps qui se met en place autour de ça. C'est-à-dire que nécessairement, pour le dire très vite, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais ça se construit une forme de virilité au féminin, c'est-à-dire l'idée que le corps féminin peut être un corps fort et que ça peut être un corps qui fait aussi bien que ce que peut faire un homme, avec des discours très intéressants autour du fait que la nature a bien... Très intéressant. La nature a bien borné ce que le corps féminin peut faire, mais ce qui l'a borné aussi, c'est les hommes qui ne laissent pas faire aux femmes des choses qui pourraient les rendre fortes. Donc, très intéressant avec tout le temps. Et je rebondirai volontiers sur le débat entre affranchissement ou émancipation et assujettissement, parce que c'est au cœur de ça. C'est-à-dire que pour elle, c'est une émancipation géniale et revendiquée comme telle. En revanche, ce qui est mis en avant, c'est par exemple, là, on est chez des bonnets, donc le modèle du corps, l'idéal du corps féminin, c'est Miss Atleta, par exemple. Ce qui est très intéressant. Mais d'un autre côté, on dit en permanence, oui, mais les muscles ne sont pas ceux des hommes, ils restent proportionnés, ils restent tout à fait acceptables pour des femmes et en plus, quand elles sortent du ring ou de la baraque, elles sont d'abord des femmes très pacifiques. On passe beaucoup de temps à nous expliquer qu'elles sont des activités de femmes et que surtout, c'est des très bonnes mères. Je l'ai passée, mais Miss Atleta qu'on voyait tout à l'heure, elle est entourée de ces deux filles. Donc, on nous montre comment est-ce qu'elle peut être une très bonne mère. Et je trouvais l'ambivalence très intéressante sur la façon de construire des modèles corporels qui se, non pas qui se chevauchent, mais qui s'emboîtent et qu'il faut aller chercher dans leurs spécificités et aussi dans leurs ambivalences. Alors, je n'ai pas fait un tiers de ce que je devais dire, mais ce n'est pas très grave. Le processus qui m'intéressait, je vais le faire en deux temps. J'avais fait trois temps par imprégnation. J'ai fini par faire des trois temps aussi. Mais j'ai le temps d'en faire que deux maintenant. Ce qui se passe aux alentours de 1890-1900 est très intéressant et pluriel. D'abord, on a une sédentarisation des spectacles de lutte qui est classique, mais qui est très intéressante dans ce que ça produit. C'est-à-dire que la surveillance des forains s'accentuant, ils quittent pour une partie le monde des forains ambulants et s'installent dans des salles où il y a des patrons de salles, les folies bergères, typiquement, qu'on a là, ou c'est les folies bergères aussi, mais enfin, l'Alcazar, l'Olympia, et ainsi de suite. Et avec un changement de recrutement social du public qui n'est pas le même et qui ne vient pas voir un numéro une fois et puis je l'ai vu. Et donc, pour fidéliser le public, on a non seulement une sédentarisation, mais aussi un début de sportivisation qui est, en fait, ce ne sont pas des numéros forains, c'est des championnats. C'est-à-dire que chaque soir, il y a un morceau d'un championnat et on fidélise un public et on crée des règles qui rendent comparables des performances qui les standardisent tout le processus qu'on connaît autour de la sportivisation. Qui aboutit à deux choses. Qui aboutit d'abord au fait que la lutte au masculin, la lutte gréco-romaine et un peu plus tard la lutte libre sont inscrites dans les épreuves officielles des Jeux Olympiques parce qu'elles ont été sportivisées, mais qu'au même moment où on les sportivise, on exclut les femmes qui étaient présentes dans les salles aux folies bergères et ainsi de suite, la sportivisation correspond au moment d'exclusion. Et ça, c'est assez fascinant à étudier. La façon dont, tant que c'était un spectacle, ça tient, à partir du moment où ça devient un sport, dehors. Et, c'est mon deuxième temps et je vais être très rapide, juste pour vous donner envie d'en savoir plus et d'attendre la BD, il se passe ce qui se passe régulièrement, c'est-à-dire que les spectacles, c'est Van Dongen, 1907 ou 1908, il y a des contestations, les lutteuses du tabarin, en fait, c'est ça, une appropriation par l'avant-garde de pratiques corporelles féminines qui transgressent, évidemment, ce qu'on attendait avec le jeu trouble autour de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui les intéresse. Il y a ça comme transformation et puis il y a une forme de résistance, c'est-à-dire que la lutte féminine ne disparaît pas. Elle est illégitimée, elle est invisibilisée du point de vue des sportifs, donc les fédérations de lutte nationale et internationale interdisent en toute lettre la lutte féminine jusque ce que je vous ai dit dans les années 1980-2000, mais elle ne disparaît pas. Elle se trouve un marché qui est super intéressant, très difficile à trouver, mais très intéressant, qui est à la lisière du monde des spectacles, à la fois forains et à la fois sédentarisés et des championnats tels qu'ils avaient commencé à se mettre en place à la fin du XIXe siècle. Et on trouve, surtout à partir de 1912, parce qu'il y a une nouvelle loi qui frappe les Ziganes, les marchands ambulants et les forains, qui passe, très intéressant aussi sur le corps, qui passe du carnet de Saltimbanque où il n'y avait pas de photo, par exemple, à l'identification. Et donc il faut demander l'autorisation à la préfecture de police pour avoir le droit d'ouvrir une baraque ou des arènes de lutte quand on est lutteuse. Donc on retrouve la préfecture de police et ailleurs, dans les archives départementales, des demandes comme ça. J'en suis à une trentaine de troupes, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, à travers le pays. Et d'autres types de transformations, je finis vraiment là-dessus, une forme de, et ça fera lien avec ce que tu disais, c'est un marché très spécifique, c'est-à-dire que chaque troupe réinvente le championnat, c'est-à-dire chaque patronne de troupe, par exemple à droite, c'est la troupe dont les archives sont déposées à Roubaix, parce qu'elle était patronne d'une troupe, les archives du travail, pas parce que c'était du sport ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle avait monté une troupe. Et donc c'est Sandra Porter, et avec une espèce d'inventivité qui suit un peu les modèles corporels et ce qui traverse, alors on voit des gestuels, il faudrait parler des techniques du corps, c'est fascinant, mais aussi la façon de retrouver cet étonnement avec, en particulier à partir des années 1920, de manière complètement logique, mais ça change quand même le marché de la lutte féminine, une forme de racialisation autour de, à l'intérieur de chaque troupe, il faut qu'il y ait des représentants d'autres races, comme on disait à l'époque, alors il faut, si possible, faire affronter une lutteuse blanche et une lutteuse noire pour que ça rende le combat intéressant, donc elle se met, on suit son rapporteur, en train de chercher qui elle peut recruter pour sa troupe, et ensuite trouver des contrats, et ainsi de suite. Donc j'en suis un peu plus loin que ça, parce que j'ai dû hâter le pas, je finis juste par ça. Alors, c'est pas le film, mais c'est, évidemment, il y a aussi une appropriation par le cinéma, c'est-à-dire que là, par exemple, elle pose, ça dure quelques minutes, pas 15 minutes sur le ring, mais on n'est pas loin, enfin, on est beaucoup en deçà, une minute et quelques, mais aussi avec, c'était aux actualités filmées, une promotion de ce que c'est que faire du sport quand on est femme, et à la fois, un ancrage, un enracinement, puisqu'il y a les codes du sport, mais un enracinement dans le spectacle qui passe par le cinéma, qui me semblait intéressant comme processus autour des modèles corporels. Voilà, j'en dis pas plus, c'est une expérience, un exercice en chantier de partage. Merci. Merci beaucoup. Je propose de réagir si vous le souhaitez. poser des questions. Moi, peut-être, j'ai une question sur ce qui est intéressant, c'est une impression, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de figure un peu mise en avant, comme il y a des lutteurs qui, ce que vous avez montré, en fait, dans la présentation, pour lesquels on vient, parce qu'ils sont qualifiés d'un bas table ou autre, donc, en fait, il y a plus de personnifications, alors que là, on a une impression que, oui, alors, évidemment, il y a Athléta. Mais voilà, est-ce que c'est comparable, justement, sur la figure, on va dire, de... un peu de sportif mis en avant ? Il y a... Alors, d'abord, il y a des carrières, c'est-à-dire qu'il y a, pour le cas de Miss Athléta, qui est presque modèle accompli, parce qu'ensuite, elle fait aussi des tournées, des tournées aux États-Unis, et bon. Le truc, ce qui se passe, c'est qu'une carrière en entraîne une autre. À partir du moment où c'est un marché forain, le modèle crée le contre-modèle, et puis il y a celle qui dit, ben non, moi, je suis encore plus forte, et je soulève, non pas quatre hommes à bout de bras, mais cinq, où je soulève, je ne sais pas, un cheval de petites proportions, et machin. Et en fait, si, il y a, sur le mode de l'étonnement, des vraies carrières pour lesquelles on se déplace, parce que, par exemple, Miss Arniotis, qui était très réputée aussi, à peu près au même moment, et qui est aussi le moment de la sédentarisation, c'est-à-dire qu'elles construisent des personnages qui leur permettent ensuite de trouver un marché dans des salles spécifiques, dans des salles de spectacles, où il y a aussi de la danse, où il y a aussi... Donc, elles se font un nom, elles construisent une renommée, à peu de choses près, comme les hommes, comme Marseille. Et elles jouent aussi... Alors, c'est plus le cas pour Miss Atleta, mais je ne suis pas rentré dans les détails, mais un des enjeux étant, par exemple, de la faire concourir contre des hommes et de voir ce qui se passe. Alors, évidemment, avec des lutteurs qui jouent le jeu et qui acceptent de... Ils tiennent deux, trois minutes, et puis à la fin, ils se font battre par elle, ce qui permet aux autres de se dire, moi, je vais y aller, et voilà. Donc, en réalité, ça construit un personnage de femme forte que moi, personnellement, je n'avais pas creusé et que je trouve fascinant. Et il y en a plusieurs autres. Il y a Miss Apollina, elles ont des trajectoires très intéressantes. Je dirais que ce que j'ai essayé de montrer, c'est ça, c'est qu'il se passe quelque chose autour des modèles corporels qui est concomitant des gymnases, par exemple, du moment gymnase, mais qui ne se passent pas au même endroit. Alors, elles peuvent fréquenter des gymnases pour apprendre les gestes, pour apprendre les proportions corporelles, pour apprendre ce qu'on fait avec son corps et pour avoir un maître. Pas oublié aussi que les maîtres de gymnase venaient aussi du monde forain pour partie, pas que du monde militaire. Donc, c'est deux univers interpénétrés et la carrière existe comme ça. Par exemple, Miss Arniotis, elle est... Il faudrait... Évidemment, c'est ambivalent, mais elle a monté une troupe avec son mari. Donc, son mari a dressé dans Paris, il a récupéré des chiens errants et puis il leur fait faire des tours. Ça ressemble à ça. Et on vient voir Miss Arniotis, la femme la plus forte du monde. Il y a vraiment des carrières comme ça. C'est un peu moins vrai dans l'entre-deux-guerres du fait de l'interdit. C'est-à-dire... Merci. L'interdiction de l'entre-deux-guerres, le fait qu'il y ait une sportivisation qui exclut les femmes, s'appuie sur deux choses. On connaît ça. On en a parlé plein de fois. La médecine, qui dit, ben non, elles ont des organes plus fragiles, le corps est plus fragile et donc il ne faut pas qu'elles fassent de la lutte parce que, vous vous rendez compte, elles ne pourront plus faire d'enfants et ainsi de suite, boiger tout ce qu'on connaît. Et l'univers de la morale. C'est-à-dire qu'ils disent, eux, ben en fait, ça ne vaut pas plus que de la prostitution. Ça, il faut l'interdire parce que... Et on a des vrais interdits à la fois... Et c'est là que ça rend sur les sources passionnantes. Les interdits sont laissés aux autorités locales. Donc, il y a des maires qui interdisent les spectacles de lutte féminine. Et il y a par exemple le préfet de police de Paris qui en 1929 prend un arrêté, une ordonnance qui réglemente les spectacles forains dans Paris et qui, article 41, met en toutes lettres les luttes de femmes sont interdites. Et pour les hommes, il faut qu'ils se présentent avec un peignoir et non plus... Mais donc, ces interdits font que c'est beaucoup plus compliqué de construire une carrière à ce moment-là. Elles sont moins flamboyantes. Mais avant, mettons, à la fin du 19e et au tournant du 19e-20e, il y a des vraies trajectoires fascinantes. Qui, pour être honnête, enfin, moi, je ne sais pas. C'est génial de voir comment est-ce qu'elles s'articulent entre elles et avec d'autres univers. Bonjour. Merci pour votre présentation. Sur les interdits, vous venez de répondre, là, parce que ma question, en fait, c'était pourquoi les femmes avaient été interdites. Je pense qu'on a quelques éléments de réponse. Il y en a peut-être d'autres qui viennent s'ajouter. Et après, l'autre question, c'est pourquoi et comment elles ont pu être réintégrées ou plutôt intégrées dans les compétitions d'haltérophilie, dans les compétitions de lutte ou dans d'autres compétitions, d'ailleurs, parce qu'en athlétisme, par exemple, le monsieur Vigarello qui était perchiste, les femmes... Grand perchiste. 1,82 m, je crois. De taille. Et 3,80 m pour le record. Comment et pourquoi les femmes ont pu être réintégrées ? Voilà. C'est la question. Alors, évidemment, il n'y a pas une réponse uniforme. D'abord, parce que j'en suis au commencement du truc, mais la question de l'athlétisme et la place de la lutte ne sont pas du tout la même dans l'athlétisme au sens large dans l'espace des sports, en réalité. Et ça, ça explique aussi en partie. C'est-à-dire, la question de la lutte, elle est ultra masculinisée parce qu'on en fait un sport de combat qui viendrait de la Grèce, qui viendrait de... Donc, cette construction-là dès le début... Enfin, dès le début. Coubertin ne s'embarrasse pas longtemps à se demander s'il faut mettre des femmes ou pas. Et d'ailleurs, juste ça, au moment où on met une catégorie femme, on met une catégorie femme non pas comme les hommes, il n'y a pas le même nombre de catégories de poids, et ça s'appelle lutte féminine. Il y a lutte gréco-romaine, lutte libre, lutte féminine. Donc, c'est une intégration, mais qui est... Alors, on en pense qu'on veut, mais qui est très particulière, qui tient à toute l'histoire. Pour l'haltérophilie, je ne sais pas du tout. Il faudrait regarder, effectivement... On peut évoquer d'autres histoires, la réintégration des femmes dans le milieu compétitif. Oui, complètement. Alors, un des éléments... Sur l'haltérophilie, je pense que ce serait passionnant parce que, précisément, l'objet femme forte ressemblait beaucoup à ça. Alors, on n'a pas la codification des poids, mais on a... Alors là, elle a soulevé l'équivalent de 80 kg, et puis la fois d'après, 120 kg chez nous. On l'invite, justement, pour parler de ça. Donc, ça ressemble à... Esport de force, en fait. Voilà. Et c'est une très bonne question. Mais je n'ai pas creusé l'haltérophilie, mais je pense qu'il y a un lien autour de... L'haltérophilie n'est pas située pareil et que... Alors, la tradition foraine qui est restée autour de la force n'est pas la même et permet un espace différent. Parce que, si vous voulez, l'enjeu... Et vraiment, je parlais, je serais ravi que quelqu'un dise mais ce n'est pas ça du tout sur l'haltérophilie, je suis d'accord. Sur la lutte, elle ne se bat pas... Dans l'entre-deux-guerres, elle ne se bat pas tellement pour avoir une reconnaissance sportive. Elle se bat plutôt pour avoir le droit de continuer à faire des spectacles, en fait, et de dire, il y a des casinos, pourquoi on ne pourrait pas ? Voilà. Et à lutter avec public, privé, mais j'allais dire privé au sens salle, marché privé, c'est-à-dire dans des salles fermées au grand public. Et la lutte, elle est plutôt autour de ça. Rendre visible le corps des lutteuses dans l'espace public et plutôt la lutte... La lutte, oui. Leur lutte à elles plutôt que de le sportiviser. Il ne faut pas oublier aussi, je ne l'ai pas mis, mais le moment sport féminin d'entre-deux-guerres, Alice Millat, pour aller très vite, ne voit pas du tout d'un bon oeil les lutteuses. Ce n'est pas du tout le modèle du sport féminin. C'est même l'antithèse de ça. Et donc, elle, qui est présentée comme un espace de rapport entre le féminisme et le sport, leur rend la tâche très compliquée. il y a des... Ça se joue dans plusieurs dimensions comme ça et ça a rendu la tâche difficile. Et bon, je n'ai pas répondu sur le théophile, mais je le creuserai. Complètement, complètement. Moi, j'ai trouvé, vous avez exposé tous les deux, tous les deux, je les ai trouvés passionnants pour plusieurs raisons que je vais évoquer rapidement. Je crois que tous les deux, vous partez, et ça me paraît très judicieux et pertinent, vous partez des représentations, des représentations et des modèles. Et en même temps, deuxièmement, ce qui est également très intéressant, c'est que vous présentez des modèles qui, dans bien des cas, sont contre-intuitifs. On vient de l'entendre à l'instant, concernant, bien entendu, ces lutteuses. C'est très curieux de voir, alors que ce sont des périodes où les femmes sont considérées comme le deuxième sexe, le beau sexe, etc., c'est très curieux de voir qu'on favorise la force. Et dans le cas de Yann, c'est très intéressant de voir que ce sont des corps qui sont relativement différents, qui renvoient à des modèles asiatiques, mais qui, en même temps, insistent sur la question de l'intériorité, insistent sur le fait de l'écoute, de la perception, tout ça, c'est contre-intuitif et c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a un troisième point que je trouve vraiment, je ne sais pas comment vous dire, très excitant dans ce que vous avez fait, c'est que les infos, elles ne viennent pas immédiatement, il faut aller les chercher. ce n'est pas évident de trouver comme ça des indications sur les spectacles de forains, etc. Donc, est-ce que vous pouvez simplement dire un mot sur les sources ? Parce que vous voyez, le corps, l'histoire du corps, elle est confrontée à la nécessité de trouver des sources qui ne sont pas toujours des sources attendues. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vais aller très vite parce qu'effectivement, sur son cas, c'est assez significatif. En ce qui me concerne, ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait qu'on ne s'arrête jamais de chercher, justement. Et donc, quand on doit explorer, par exemple, le corps dans les mangas japonais qui influencent les jeunes français, on se retrouve à embrasser toute l'histoire du Japon, l'histoire culturelle, artistique, politique, etc. Et donc, c'est... en saisissant tout ça qu'on commence à peine à comprendre ce qui se joue sur le terrain des représentations. Donc, ça implique une recherche permanente, la curiosité intellectuelle, on en discutait, c'est le fil rouge de tout. C'est vraiment ça qu'il faut tenter de suivre à fond, même quand on part de quelque chose qui peut paraître tout à fait trivial. Par exemple, des jeux vidéo. Je dis que je travaille sur un jeu vidéo, mais dernièrement, avec des collègues, qu'on a travaillé sur le dessin animé Franklin la Tortue. Quand on se pointe à une conférence d'histoire du sport et qu'on dit bonjour, je vais vous faire une com' sur Franklin la Tortue, je peux vous dire qu'il faut avoir bossé. Mais c'est fascinant parce que justement, à partir d'un dessin animé, on s'ouvre à un univers de représentation, représentation de la nature, les bestiaires, etc. Tout ça, pouf ! Il y a toute une sorte d'arborescence qui apparaît et sans cette arborescence-là, on ne peut pas comprendre véritablement les objets. Je rajouterais... Mais sur la question de la curiosité, elle va avec ça. C'est-à-dire, c'est la pire manière de répondre parce que j'ai réfléchi à d'autres façons. Mais le fait d'avoir un peu de bouteille dans le métier, dans le fait d'avoir cherché, rend cette curiosité... Non, mais à la fois, ça l'irrigue en permanence et il faut savoir la domestiquer, mais en même temps, on a un répertoire de questionnements, non pas de où est-ce que je vais trouver, mais de pourquoi, à tel endroit, il y aurait du corps. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et on en a discuté sur... C'est très bien d'avoir des sources sur le corps, mais c'est quoi le lien entre la source elle-même et ce qu'elle nous dit du corps ? Ce n'est pas juste une représentation froide de quelque chose. Le lien autour... Entre nous, quand on est historien, on regarde à travers ceux qui ont jugé important de retenir pour des intérêts qui leur sont propres et qui sont historiquement construits et qu'il faut arriver à retrouver, puis aussi des cadrages institutionnels et autres, un intérêt pour... Et ça marche dans tous les sens. Une affiche, ce n'est pas la même chose qu'un carnet de relevé anthropométrique qui ne s'appelait pas comme ça, mais je ne le trouve pas. Et je trouve qu'il y a, autour de la question de la source, il y a ces deux choses-là. L'idée qu'on sache un peu où les trouver, par exemple, les sources de la préfecture de police sont un endroit assez fascinant et assez terrifiant. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus de choses qu'on ne cherche pas que de choses qu'on cherche... C'est-à-dire que... Comme, par exemple, ce n'est pas étiqueté, ceci est une lutteuse et vous allez trouver un... Donc, en fait, on passe beaucoup de temps, j'ai des carnets entiers qui, moi, me fascinent une dix minutes, une heure, dix ans. Et parmi ça, on trouve de temps à autre des pépites qui permettent d'arriver à comprendre pourquoi c'est rare et pourquoi ça y est quand même. Et qu'est-ce que ça fait au corps ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je trouve que là, le chercher et réfléchir à la façon dont la source nous dit dans son existence même déjà quelque chose du rapport au corps, la présence du corps dans nos propres sources. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué sur... On a tous un corps, on en fait tous quelque chose, mais pourquoi à certains moments on consigne, on note, on photographie, on retient qui le fait, à quoi c'est destiné et ainsi de suite. Et je rajoute, par exemple, les archives du monde du travail, c'est assez fascinant parce que pourquoi il y aurait des choses sur la lutte féminine dans les archives du monde du travail ? Et c'est très intéressant d'arriver à comprendre le cheminement. Je pourrais en parler des heures, mais c'est la famille qui a déposé et qui a jugé que c'était l'exemple même d'une femme d'affaires qui avait été capable d'être indépendante et de monter une troupe. Il y a les contrats, je ne les ai pas remus, mais les contrats, c'est génial comme source. Quel type de corps elles doivent présenter ? Combien elles doivent être ? Combien doit durer le spectacle ? À quoi ? Il y a une vraie contractualisation de à quoi on peut s'attendre. Le spectacle, il va ressembler à quoi ? Donc voilà. Et voilà, c'est ce lien entre les deux avec une sorte de... Moi, je trouve que le corps, si j'avais une chose après toutes ces années, je trouve que c'est très exigeant comme objet, c'est passionnant, on sera tous d'accord. C'est très exigeant et en même temps, cette exigence, elle permet d'atteindre des choses qui peuvent paraître complètement triviales mais qui, quand elles sont travaillées, j'aime bien le sérieux et détendu. Le côté, il y a des choses vraiment fascinantes qu'on peut réinvestir, réinterroger. Moi, je passe mon temps à faire ça, à reprendre un objet qui est à croiser un autre objet mais que je n'ai pas... Ah, tiens. Et les sources se construisent vraiment comme ça. Je n'ai pas parlé de la littérature, il faudra en parler aussi, mais ça se construit vraiment avec cette réflexivité en permanence de pourquoi il y a ça plutôt que rien du tout. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Moi, j'avais une remarque et une question. Alors, je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour la première intervention, toutes les deux étaient passionnantes. Mais sur la première, sur l'album touché, en fait, quand on voit son apparition et sa publication, c'est aussi dans un ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas là un album qui est tout seul. Il y a une sorte de série. Il y a une convergence des curiosités, des attentes à ce moment-là. Voilà, ça, c'était ma remarque. Et puis, sur les femmes lutteuses, alors, moi, j'ai trouvé ça passionnant pour une autre raison parce que depuis quelques temps, mais je fais ça aussi au compte-gouttes, j'essaye de travailler sur les femmes apaches. Voilà, alors, les femmes apaches, ce n'est pas simplement casque d'or parce que ça, c'est l'image d'épinale, mais celles qui luttent ensemble, qui se frappent, etc. Et au niveau de la mise en scène du dessin, il y a une gestuelle particulière. On a l'impression de voir des athlètes qui vont lutter à mort. Donc là, il y a une vraie curiosité publique, mais aussi, bien sûr, des dessinateurs qui arrivent à produire ça. Alors que les caricatures sur les femmes lutteuses en comparaison, elles sont donc infimes. Vous en avez peut-être trouvé une ou deux sur une vingtaine d'années. Bon, voilà, pas plus. Mais donc, du coup, est-ce que là, dans la documentation, il y a eu des parallèles aussi avant la Première Guerre mondiale entre les femmes apaches et les lutteuses ? J'en ai pas... C'est une super bonne question parce qu'en fait, il y a la question de la gestuelle et de... Je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais le côté trouble, inquiétant, qui fait aussi que ça fait venir du public. En réalité, il y a un jeu autour de... Notamment au moment de la sédentarisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on codifie des gestes pour pouvoir les comparer, les gestes prennent une signification très différente. Et alors, j'ai pas trouvé de point de comparaison, mais j'ai une collègue historienne d'art qui m'a montré plein de choses, notamment autour de la boxe, plutôt la boxe que la lutte en elle-même. Mais c'est intéressant... C'est un sujet en soi, de voir circuler des gestuels. Pas seulement des postures corporelles ou des corpulences qui pourraient être décrites et construites comme modèle, mais la circulation de gestes. Et là, pour le coup, j'en ai pas parlé, mais étudier un combat de boxe, c'est aussi ça. La gestuelle de deux boxeurs est pas la même. Comment est-ce qu'elle s'est constituée ? Qu'est-ce qui circule ? Quand ? Voilà. Et là, encore une fois, j'en suis qu'au début, mais c'est assez intéressant sur... C'est plutôt empoigné. Donc, c'est pas frappé. Je l'ai pas cherché, donc je l'ai pas fait intervenir, mais je pense pas en trouver beaucoup. En revanche, sur la boxe, parce qu'il y a des boxeuses aussi au même moment, ce sera probablement plus pertinent, mais présent aussi, oui. Je pense. Non, je souscris mille fois. De toute façon, quand on étudie l'oeuvre d'un auteur ou d'une autrice, il faut embrasser la totalité de l'oeuvre pour faire sens de ce qui est publié. Et donc, oui, oui, vous avez raison, ça s'insinue dans un... Mais c'est intéressant, il y a le parcours de l'individu auteur, et puis il y a aussi la société, toute la mouvance de la société. Et puis, il y a comment il représente les corps et comment les autres ont représenté les corps avant lui. Enfin, voilà. Donc, voilà. Tout a embrassé pour faire sens. Mais c'est génial. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà le temps qu'on repose, le temps que vous installiez l'une et l'autre, Sylvie Rauk et Marie-Caassi. Je me sais vous et moi. Pour le dernier temps, avant la soirée. Bien, je vous propose qu'on reprenne pour cette dernière table ronde qui, cette fois, s'intéresse à la question de la performance. Donc, c'est sur la performance, ou une performance intellectuelle sur la performance. avec Sylvie Rauk, qui a travaillé sur... Avec un axe, d'ailleurs, d'histoire politique sur le corps performatif des artistes. Et Marie-Caassi, qui est metteuse en scène, qui nous racontera le travail art-science qu'elle fait autour d'un spectacle qui s'appelle Fragment, avec des machinois, et le dialogue, en tout cas, avec ce qu'il se passe, avec le public, notamment. Donc, je la laisserai en parler davantage. A toute Sylvie. Alors, merci pour cette invitation et l'organisation de cette carte blanche. Merci à Georges. Alors, autre repère, après le corps sportif et les performances des lutteuses. Donc, on va parler du corps performatif. Nouvelle axe. Donc, j'ai élaboré un certain nombre de réflexions avec Georges Vigarello depuis 2008 à ce propos. Ça a donné lieu à un numéro de communication, à des journées d'études et à la création d'un séminaire à l'HFF depuis six ans. Alors, si de nos jours, le culte de la performance semble envahir tous les domaines et investir la vie sociale, mettant en avant l'idée de dépassement de soi et d'efficacité, il se développe également sous le mode du spectaculaire. aux deux figures du performeur décrites par Alain Ehrenberg, que sont le chef d'entreprise et le sportif, s'ajoute encore celle de l'artiste. Le mot de performance s'est imposé, en effet, dans le monde de l'art. Il est porté sans doute par un contexte, celui de la productivité, de l'innovation, voire de l'informatisation. Il s'est imposé aussi au théâtre, d'autant plus facilement que la place du faire y semble totalement première. Il s'y est même banalisé, jusqu'à apparaître quelquefois comme étant à l'essence même du jeu. L'intérêt est ici d'aiguiser l'attention vers la part physique du spectacle, son versant le plus charnel. Le mot même de performance, cependant, fait problème. Il peut induire un premier brouillage entre les frontières du monde du travail et celui de l'art, par exemple. Il peut induire d'autres brouillages plus profonds, touchant au sens même du projet théâtral, car en soulignant le versant de l'acte, l'extrême engagement du corps, la performance, concurrence, le discours, sa logique, son développement, elle rivalise avec la parole jusqu'à parfois la dominer, ce qui fait rupture, bien évidemment, avec la grande tradition aristotélicienne qui impose l'hégémonie du texte. Elle peut plus encore obscurcir le sens, favoriser l'explosif, on le verra, le spontané, au détriment du durable ou du construit. Force, d'abord, est de constater la difficulté de saisir le genre même de ces manifestations artistiques que sont les performances. S'agit-il de danse, d'art plastique, de théâtre, de cirque, ou bien de formes hybrides, justement, qui empruntent à l'ensemble de ces disciplines artistiques et à des techniques les plus variées ? Le corps y est premier, à coup sûr, avec ses gestuels, sa dynamique, ses pulsions. Conseil initial est mis en perspective historique. Si l'idée d'accomplissement est déjà présente au niveau éthymologique, l'histoire du terme même de performance dans le domaine artistique est assez mal aisée à saisir. Selon Rosalie Goldberg, bien que le terme de performance soit perçu dès les années 70 comme désignant une technique d'expression singulière avec ses repères nouveaux et ses mots, il existe une longue tradition d'artistes qui adoptèrent cette forme d'expression artistique auparavant. Selon cet auteur, l'histoire de la performance débute notamment avec la publication du premier manifeste futuriste dans le journal Le Figaro, 20 février 1909, à Paris. D'autres origines ne manquent pas d'être évoquées. On relie habituellement cette notion de performance au happening et par là même au théâtre américain qui leur est promu. Cette filiation est sans doute discutable. Le terme de happening fut choisi en avril 1957 par Alain Caprault pour désigner l'événement, l'event, et près la forme de collage de différents éléments artistiques s'organisant en environnement ou assemblage dans lequel le public intervenait. Les spectateurs assistent alors à des performances associant arts plastiques, danses, mimes, improvisations et musiques réalisées, je cite, entre autres par Robert Rochenberg, Jasper Johnson et Lester Johnson. Dans les années 70, de nombreuses manifestations artistiques mettent en scène des corps partiellement dénudés, jouant sur l'érotisme, les marques inscrites à même la peau, la présence intense et unique du geste. Je montre juste quelques photos. Donc, anthropométrie d'Yves Klein que vous reconnaissez, Meet Joy de Caroline Schneeman, donc on le voit complètement pour vous à droite, et ou encore Vagina Pinking, exécutée par l'artiste J. Gekko Kubuta du mouvement Fluxus à New York. L'expression physique, sa force de réalisation et de communication, sa valeur d'instant et de chair sont autant de termes premiers. La performance, cependant, ne s'est pas toujours limitée à la simple visée esthétique. Elle s'est enrichie aussi de connotations contestataires, de transgressions volontaires, de projets politiques. L'acte y est alors défi, signe provocateur, conviction, versant quasi commotionnel d'un projet. Son intensité vise l'impact. Sa forme transpose la trans. Une manière de saisir le public sinon de le capter. Donc impossible, bien sûr, d'ignorer en ce sens le Paradise Now du Living Theater au Festival d'Avignon qui fut interdit par la municipalité en juillet 1968. Le spectacle représente une série de tableaux tendant à induire je cite un état psychique et émotionnel de rébellion. Ce que favoriserait l'intense implication corporelle. Provoquer le spectateur, l'atteindre quasi physiquement, le commotionner. Le théâtre proposé par le Living Theater se veut du coup un théâtre dérangeant. Il agite, il trouble, il transgresse en inquiétant l'adhésion. C'est autrement dit un théâtre de guérilla préparant la révolte. Julien Beck l'affirme avec ses formules chocs. En changeant le théâtre, il s'agit de changer le monde. L'ambition est alors de brandir une perspective politique, un projet de changement lié à un contexte jugé particulier, celui des bourgeoisies et des États dominants dans la seconde moitié du XXe siècle. Si la performance a désormais une histoire, il ne reste pas moins que des résurgences ne manquent pas d'apparaître à plus d'un titre aujourd'hui. On peut avancer même que cette forme artistique composite perdure dans le cas de nombreuses performances contemporaines héritières justement de ces avant-gardes américaines, ce qui nous conduit à considérer le phénomène de la performance comme art vivant, s'inscrivant en rupture avec une certaine convention et mettant en exergue le fameux « shoe in doing » cher à Richard Schechner. C'est finalement l'attrait, on pourrait dire, de l'hybride, celui du corporel aussi, de l'instantané qui semble émerger de cette forme artistique, laquelle va mettre l'accent sur l'enjeu physique et s'efforcer d'effacer les frontières entre le privé et le public, la vie quotidienne et l'art, mais aussi la parole et l'acte. Donc je m'intéresserai plus particulièrement aux propositions performatives contemporaines interrogeant le corps. Il ne s'agit plus d'un corps complètement esthétisé ou normé qui est donné à voir, mais plutôt d'un corps qui éprouve, qui s'abîme. Dès lors, surface corporelle, intériorité, extériorité ne manque pas d'être interrogé. Je prendrai deux séries d'exemples caractéristiques. Les premiers évoqueront le corps comme lieu d'affirmation du politique et les seconds s'attacheront davantage à développer le corps comme possible pluralité de l'individu. Il s'agira de mettre en évidence plutôt des corps performatifs qu'à si effervescent ou la mise en acte primaire. Donc, en premier point, l'effervescence même du corps, sa tension, son débordement, sa transgression apparente ont valeur politique renvoyant en les mimant des situations que le performeur va contester. Sur les scènes contemporaines issues du théâtre post-dramatique conceptualisé par le critique allemand Ernstis Lehmann, l'acteur ne joue plus. la contestation voire la disparition du modèle dramatique traditionnel est alors manifeste. Une mise en crise est alors opérante avec l'affaiblissement de la représentation et de ses codes auquel s'ajoute bien sûr une mise à distance de la mimessis pour mieux figurer, pour mieux atteindre la figuration directe. Donc, un changement de paradigme est tout à fait notable. Le dramatique n'y est pas caduque mais apparaît plutôt comme totalement déplacé. Un renversement est alors perceptible, l'hégémonie du drame sur le théâtre est suspendue et la représentation émancipée évoquée par Bernard Dort dans les années 80 semble advenir et le texte ne devenir simplement qu'un élément infime de la représentation. Le corps participe à ce changement de paradigme mettant en oeuvre des effets de présence décrit par Josette Ferral sidérant et sans distance. Ces effets sont liés à la qualité de présence de l'acteur. Un versant central de la performance théâtrale est bien là. Exprimer le tout dans un immédiat sans distance, donner à la présence de chair à sa densité la plus tangible la valeur d'un dire sans parole. Dans cette perspective il s'en suit un brouillage possible des frontières au niveau de la perception. Sur les scènes contemporaines si la présence du corps est ainsi tangible elle prend une configuration particulière elle donne à voir des représentations d'un corps malmené soumis à un autre ordre. Plus précisément à travers ce corps soumis du performeur acteur c'est toute une contestation de l'aliénation qui nous est donnée à voir. La société de consommation y impose ses ordres impératifs l'alimentation l'alimentaire devient plus précisément l'instrument spectaculaire. Je prendrais comme exemple l'orgie de la tolérance 2009 Yann Fabre. Dans cette proposition un corps dionnisiaque en proie à une course effrénée à la consommation apparaît le principe de plaisir semble être au rendez-vous sollicité par la consommation de produits en tout genre ici plus de remise en cause de type social comme précédemment évoqué comme pour les avant-gardes historiques mais un déplacement s'opère. Si le plaisir semble à la mode il est trompeur il aliene en réalité on s'identifie alors aux chariots aux amoncellements des marchandises et je cite on pourrait acheter à en crever principe de consommation poussé à l'extrême l'individu engendre la consommation à l'infini l'enfantant même donc c'est bien sûr de manière symbolique ce que montre l'image le corps il devient un lieu de passage secrétant le débordement donc je vais passer assez vite cette critique de la société de consommation est également reprise dans de nombreuses propositions de Rodrigo Garcia qui mêlent la violence des interprétations à la mise en scène concrète des corps l'originalité de Rodrigo Garcia est en revanche de dépasser les vieux modèles contestataires des années 60 des années 60 70 centrés donc sur la remise en cause des interdits et d'autorités pour s'attacher vraiment à stigmatiser une société de consommation annulant les individus par une culture du plus qui ne devait rien d'autre finalement qu'une culture du vide et la subversion chez Rodrigo Garcia consiste à dénoncer le social en exposant jusqu'au délire une staturation des choses et ainsi l'extrême est vraiment exploré jusqu'à l'excès jusqu'à la douleur jusqu'à la nausée frôlant l'indécence parfois la chair s'expose et bouscule les tabous mêlant sexualité critique de la société de consommation et de la mondialisation donc notamment on peut retenir le cas de cette proposition de Rodrigo Garcia à Golgotha à pique-nique de 2011 qui est vraiment une dénonciation de la société de consommation le plateau de la scène est envahi de petits pains une sorte de pique-nique improvisé s'y organise alors qu'une caméra est placée au centre et filme en gros plan les acteurs objets d'infini discussion pas de fiction pas de personnage mais l'incorporation d'actions de type performatif que l'on peut repérer un des acteurs performeurs va avaler un hamburger qu'il vient de se confoxiner et le régurgiter immédiatement après chaque bouchée et la caméra va scruter nous livrer en gros plan sa régurgitation le corps objet d'instrumentalisation est perçu et est perçu comme contaminé étouffé par la nourriture qu'il avale sursaturée sans doute faut-il voir une illustration de ce trop-plein illusoire qui semble sévir dans nos pays occidentaux où se conjugue bien-être et confort et où l'alimentation n'est que gâchie ils sont évoqués la société de consommation et les besoins qu'elle promeut comme des leurs finalement qui alienent toujours plus cette fausse liberté qui semble animer les individus n'est qu'entrave et induit même ce que Herbert Marcuse a pu problématiser sous le nom de désublimation répressive désignant une sorte de jouissance apparente et trompeuse libérée mais toujours dominée autre corps encore autre visée également politique dans les damnés proposition mise en scène à la comédie française en 2016 on peut songer à certaines scènes donc notamment la scène de la nuit des longs couteaux où le baron Constantin Von Essenbeck joué par Denis Odalides après avoir semblé arracher l'oreille de son partenaire avec ses dents lors d'une étreinte s'amuse à glisser nu sur un plateau couvert de bière l'acteur se fait performeur donc là bien sûr il s'agit d'improvisation rien n'est préparé frôlement des corps nus qui finissent aspergés par un saut de sang maculé et sali comme si la pulsion sexuelle et celle de la mort coïncidaient brusquement à cette salissure des corps semble correspondre finalement la corruption d'un régime autoritaire et son administration directement répressive comme un constat mis en visibilité par des traces directement perceptibles donc ici dans ce type de proposition que j'évoque et dont je montre quelques images à travers le corps du performeur acteur c'est toute une contestation de l'aliénation qui est donnée à voir l'artiste peut s'imposer une douleur faire jaillir du sang pour mieux finalement saisir le spectateur le convaincre du mécanisme oppresseur contester c'est aussi choisir de montrer finalement les abus subis symbolisés ici par la souffrance la peau emporte alors la trace jusqu'aux marques de sang et de blessures jusqu'au déchirement de sa surface on peut s'interroger est-ce une manière de choisir le dénuement pour mieux convaincre de l'outrance une manière de choisir finalement l'image de la victime dans une société où seule la compassion pourrait avoir quelque effet d'où le choix finalement de certains artistes pour contester tout pouvoir d'oppression de montrer des corps qui sont complètement malmenés afin justement de souligner les contraintes de la société qui rend les corps dociles ces corps objets de violence et d'effroi constituent alors comme le montre Olivier Neveu je le cite le support exhibé de la condition victimaire des subjets véhiculant ce que Roméo Castellucci nomme le victimisme conçu pour lui comme le nécessaire fondement finalement de la création théâtrale contemporaine plus généralement une telle tendance à s'identifier plutôt à la victime dans notre société est l'indice aussi d'une mutation elle s'explique je cite Antoine Garapon en partie par le sentiment d'être exclu du pacte politique et la seule alternative possible pour exister ne serait plus agir mais subir donc je passe à ma dernière partie finalement le corps comme possible pluralité de l'individu donc sur un autre versant moins collectif finalement la performance dans sa simple manifestation éminemment singulière éminemment évanescente rejoint une obsession de notre temps la valeur majeure accordée au sujet à l'individu strictement circonscrit à lui-même la performance s'inscrit parfois dans un processus de dépassement transcendant doute et malheur sur les scènes contemporaines d'autres formes de corps subversifs émergent émergent ils mettent en visibilité un corps entré en résistance qui cherche à dépasser les interdits et les usages d'une société établie qui cherche surtout à subvertir les limites du dedans et du dehors du corps l'atteinte n'est plus celle qui atteint l'enveloppe mais celle qui bouleverse le dedans et en donne une lecture je donnerai juste un exemple de cette idée c'est une proposition scénique qui joue justement avec un dedans censé révéler un cachet c'est donc ce que propose Yadmar Ossich notamment dans cette proposition Blurémix en 2007 sa performance va suggérer les humeurs qui viennent du dedans qui surgissent à même la peau comme on le voit donc j'explique très brièvement ce qu'il se passe l'événement prend place dans une salle sans séparation entre la scène et le public au milieu de cet espace il y a un dispositif qui est conçu avec précision Yadmar Ossich est installé en position semi-allongée dans une chaise longue en plexiglas et simplement il faut préciser en jeu décisif le performeur a avalé au préalable un mélange contenant du bleu de méthylène les doses étant infimes et cette utilisation est en fait sous contrôle médical un activiteur chimique s'y ajoute vraisemblablement laissé à la discrétion du performeur et conservant le secret de fabrication de sa proposition surgissent alors à travers son épiderme des liquides teintés de bleu bien sûr on peut penser aux premières performances dévoilant les remous intérieurs de son corps une fois achevé l'entrée des spectateurs les lumières de la salle vont s'éteindre l'éclairage entièrement disposé dans le plafond de sa boîte en plexiglas vont mettre en scène le performeur danseur dans son espace réduit c'est tout ce que l'on voit et sa peau va se zébrer de filaments bleutés toujours plus riches toujours plus variés simplement le spectateur va attendre on ne sait pas ce qu'on attend il y a une sorte de questionnement tout concours à renforcer ce phénomène de suspension temporelle et augmente l'effet dramatique puisqu'il y a l'utilisation de mixage on entend le bruit de son coeur qui bat ce sont des enregistrements du coeur du performeur qui sont passés et l'attente devient de plus en plus palpable dans la salle certains spectateurs se lèvent donc le performeur nous a révélé c'est toujours au même moment de la proposition que certains spectateurs vont se lever pour venir scruter au plus près Yann Maroussich et tourner autour de ce dispositif je vous montre pour porter finalement sur ces mouvements des spectateurs le regard des enfin porter sur les spectateurs qui se lèvent le regard des spectateurs qui sont assis et donc finalement vont se mélanger regardant et regarder voilà là simplement ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment l'intérieur du corps qui nous est révélé avec ses humeurs ses sécrétions ses ambiguïtés et cette proposition artistique nous semble conduire à ressentir le corps comme une sorte de volume résonant la perception du spectateur semble happée par cet espace interne la sensibilité interne semble ici vraiment s'aiguiser le physiologique est scruté et cette exploration du dedans fascine car comme l'indique Georges Vigarello celui-ci serait un lieu central ou du moins incontournable de l'identité cette sensibilité joue avec la part de mystère qui lui est prêté aujourd'hui avec la recherche obstinée d'une révélation semblant venir de l'intérieur promesse de découverte et de révélation d'un inaccessible caché donc dernier exemple c'est autre dispositif et autre exploration de possibles c'est la proposition d'Olivier de Sagazan Transfiguration en 2016 donc l'artiste va produire toute une série de métamorphoses avec son visage devenu support d'images énigmatiques poétiques ou monstrueuses interrogeant les limites de l'humain et de l'animalité le travail de l'artiste prend pour appui un crâne modélisé sur de la terre et de la boue et défigurant l'apparenche arrachant le masque de la personne donc des identités semblent se succéder sur son visage se confondre se déformer dans un seul geste et cet arrachement conduit à une sorte de morcellement Olivier de Sagazan donne à voir une sorte de multiplicité de figures réellement étranges qui surgissent qui excèdent la figure humaine à la manière d'un bacon dans une défiguration transfiguration et l'artiste semble échapper à lui-même dans un véritable vertige mêlant extérieur et intérieur il y a une sorte de va-et-bien vient obscur entre dedans et dehors et j'ajouterai aussi que cette transe est particulièrement saisissante puisque le performeur se tape violemment la tête contre une surface de tôle faisant donc émerger nombre de faces ou d'identité mais toujours en se heurtant à ce mur de tôle une comparaison avec une forme de rituel ne peut manquer de surgir une sorte d'inquiétante présence en émerge et la performance devient ici plutôt passage les apparences sont percées à jour la figure semble disparaître comme l'humanité et l'étrangeté de l'autre son irréductibilité semble rendue palpable et incarne ce que suggère Emmanuel Lévinat lorsqu'il évoque l'énigme de l'autre je cite le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse l'étrangeté demeure apparaît la prise de conscience de la métamorphose possible de l'humain altération et destruction semble le guetter et le drame est alors au coeur de l'humain voilà pour finir je dirais que ces séries de scènes performatives que j'ai pu évoquer et dont j'ai pu vous montrer quelques photos ainsi catégoriser montrent à quel point peut se jouer vraiment un travail sur les frontières du corps non seulement béance mais aussi sortie transfiguration effusion maintes dynamiques culturelles sont ici indiquées mêlant contestation victimisation affirmation individuelle ou collective malaise obscur ou vitalité aérienne tous messages jouant avec justement la surface autant qu'avec la profondeur du corps donc voilà nombre de représentations corporelles en émerge mettant en perspective porosité et béance et la peau bien sûr ici agit vraiment comme un véritable révélateur explorant différence marginalité violence identité et trouble vraiment la perception et viennent vraiment perturber l'intériorité physique du spectateur du coup je m'appelle Marie Kassi je suis ravie d'avoir été invitée à participer à cette journée je dois dire que je suis quand même très impressionnée par tout ce que j'ai pu entendre c'est très riche très inspirant aussi par rapport aux recherches artistiques qui sont les miennes alors moi bien sûr ce sera un retour plus modeste le mien subjectif lié à 15 ans d'expérience comme metteuse en scène dans une compagnie de cirque contemporain ce qui est rigolo j'en reparlerai tout à l'heure vous parliez du sport je ne suis pas circassienne donc c'est là où l'approche est un petit peu différente et je pense que c'est ce qui me conduit à m'intéresser très fortement à l'intériorité aux émotions à tout ce genre de choses parce que j'ai une formation de comédienne au départ donc nous dans la compagnie voilà vous avez les photos du spectacle perception qui déroule notre axe de recherche c'est le corps le corps dans l'espace et la façon dont cela peut traduire notre lien au monde oui notre rapport au monde depuis dix ans je vais prendre le micro je serai plus à l'aise voilà depuis dix ans nos spectacles s'articulent autour de structures scénographiques qui sont assez monumentales donc oui pardon je vais le faire je vais le faire tout dans le désorme et on comprendra notre notre j'ai perdu le fil oui notre nos comment nos structures du coup impliquent un jeu finalement assez démonstratif oui ce que je voulais vous dire c'est que j'ai profité de cette journée pour m'interroger sur le geste performatif parce que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire quand on va en scène enfin en tout cas on est plus sur l'idée de la création etc donc voilà j'ai trouvé la démarche enfin cette démarche c'était hyper intéressante donc je vais essayer de vous traduire de quelle façon on voit ces choses là dans notre travail donc j'en reviens à nos structures qui finalement impliquent un jeu finalement assez démonstratif parce que l'objet est volumineux que le corps doit s'y adapter qu'on joue devant des milliers de spectateurs voilà donc ça nécessite une forme de oui de virtuosité de performance en tout cas mais la démarche de création pour y arriver est totalement différente j'y reviendrai tout à l'heure aujourd'hui on poursuit cette recherche sur le corps et l'espace mais cette fois-ci dans un rapport un peu plus intime en lien avec l'intériorité des êtres alors là c'est là où on bascule sur les photos de fragments la création justement il est question d'émotion j'y reviendrai encore tout à l'heure et alors non seulement il y a deux volets c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'émotion à l'intériorité mais aussi à l'intériorité de la matière des matériaux utilisés c'est-à-dire que ce qui nous intéresse c'est de pouvoir donner à entendre ce qu'il se passe en dedans de l'objet et de quelle manière en sonorisant par exemple les structures les machinois et en sonorisant l'intériorité des interprètes j'expliquerai on a donné à entendre les battements cardiaques et en fait ce qui est intéressant c'est de de pouvoir percevoir l'impact du juge sur la matière qu'est-ce que ça nous raconte en fait j'y reviendrai je fais tout dans le désordre c'est pas grave donc nous par rapport à ce travail de la compagnie il y a vraiment eu une volonté dans l'équipe artistique de se détacher de l'aspect physique et technique entre guillemets du paraître et d'aller un petit peu au-delà de ça de comprendre de pouvoir donner à voir d'où peut venir le geste ce que ce geste a nous raconté finalement au-delà de aussi de l'histoire de ce qu'on souhaite dire c'était aussi de pouvoir s'interroger sur le sens de notre travail pourquoi je fais une acrobatie quel est le sens de ça où elle trouve son origine actuellement et après je finirai avec les recherches de la compagnie on est sur deux créations en partenariat avec deux instituts de recherche il y a une création qui s'appellera loup-garou qui met en gros en comparaison les émotions dans le réel et dans les réalités virtuelles au contact d'une intelligence artificielle donc l'idée c'est de voir comment les circassiens se comportent dans la réalité enfin c'est même pas comment ils se comportent c'est comment ils ressentent et comment ils se sentent quand ils sont en position de corps statique dans un casque de réalité virtuelle donc où leurs possibilités physiques sont multipliées et qu'ils dialoguent avec une intelligence artificielle qu'est-ce que de quelle manière ils sont touchés dans les mondes virtuels qu'est-ce que ça change ou pas comment intervient la subjectivité enfin tout ce genre de choses donc ça on le mettra en place avec l'institut des sports et de la santé à Paris avec notamment Bernard Andrieux c'est une création qui sortira en 2028 voilà et ensuite il y a un deuxième une deuxième création qui s'appellera Gaïa et dans lequel avec l'institut de chimie condensée de Pessac on est en train de trouver des nouveaux matériaux l'idée ce serait de pouvoir ou Sylvain Danto un des chercheurs nous accompagne pour essayer de donner aux machinois qui est normalement en fait une barre métallique et verticale des formes différentes où la matière puisse se transformer en direct devant le public et où la structure au lieu de se déposer comme vous le voyez comme un gros objet où la structure puisse s'intégrer à l'espace comme faisant partie de l'environnement donc il y a deux voilà cette question de l'intériorité elle est sur deux échelles les émotions avec les interprètes le projet Loup-Garou et dans l'espace public sur les questions de la matière de l'environnement donc et comme je le disais j'ai une formation de comédienne mon approche avec le cirque elle n'est pas liée complètement à la technicité physique pour moi le mouvement le déplacement l'acrobatie la chorégraphie elles traduisent vraiment à la fois une émotion celle de l'instant présent au moment où l'interprète va lancer sa figure elle traduit aussi un vécu le vécu de la personne qui est propre à son histoire donc c'est 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 quelque chose de singulier il n'y a pas il n'y aurait pas un geste performatif il y a chaque individu à sa propre son propre mouvement et j'essaierai de vous expliquer pour moi même si le résultat peut paraître performatif pour moi il ne l'est pas en quelque sorte je reviendrai juste après donc je disais il y a une émotion à vécu l'histoire personnelle de chaque interprète et il y a aussi la sensation liée à l'instant présent en fait j'y reviendrai après mais sur nos structures il peut se passer tout un tas de choses et toutes ces choses qui vont se passer vont avoir un impact direct sur le mouvement de l'interprète et ça peut avoir un effet qui va multiplier où l'interprète va transformer sa figure et ce sera formidable ou au contraire ça peut avoir un impact très très fort sur le rendu et finalement tous ces gestes une acrobatie elle n'est pas elle n'est pas gratuite elle ne tombe pas de nulle part il y a tout ce que je viens d'énumérer puis il y a aussi le travail du metteur en scène qui a un but une intention un propos voilà c'est vrai que on entend souvent le mot exploit virtuosité performance pour définir la création circassienne en tout cas du point de vue du spectateur alors que finalement ce geste comme je le disais il naît de quelque chose de sensible de quelque chose qui vient de l'intérieur le mouvement il sera fait de telle ou de telle façon parce que c'est telle personne qui l'incarne et ça on le voit même la compagnie on est associée à l'école de cirque de Bordeaux et il y a des jeunes en formation et même quand ces jeunes sont en apprentissage ils partent de je veux dire il y a effectivement une technique un mouvement appris mais le mouvement va devenir juste entre guillemets parce que le jeune en formation aura comment utiliser ses ressources sa culture son expérience pour la pour la réaliser et de la même façon je ne serai pas le même interprète si je suis petit si je suis grand si je suis massif léger si j'ai pratiqué ou pas l'escalade j'y reviendrai pour nos structures si j'ai été blessée ou pas si j'ai des peurs il y a des circassiens qui ont le vertige c'est paradoxal mais c'est le cas donc du coup ça va induire une façon de bouger sur l'objet le rapport à la matière il y a des gens qui détestent le métal et nos structures sont en... voilà donc parfois il y a tout un... enfin ça peut... tout ça peut avoir un impact immense sur le résultat et ce qui est très étonnant aussi parce que je suis toujours hyper étonnée quand on fait des auditions sur nos structures donc ils connaissent pas l'objet vient d'être inventé etc. ils ont peur vous pouvez avoir de très très bons techniciens je veux dire en termes de gymnique quoi qui sont qui sont qui sont tout à coup engloutis parce que l'espace est modifié bouge se transforme et à contrario vous allez avoir quelqu'un qui est habituel qui va être un moins bon technicien quoi entre guillemets qui aura moins de compétences qui parce que l'espace va bouger parce que la personne aura effectivement pratiqué l'escalade ou autre va se révéler dans l'objet et ça va lui donner la comment la ses capacités vont être multipliées par l'environnement donc il y a voilà donc ça je trouvais ça intéressant à à vous dire d'ailleurs en répétition on entend souvent les artistes qui disent oh ben là j'y étais ou j'y étais pas mais en fait la figure elle est passée le salto il est passé et en fait les artistes qu'est-ce qu'ils traduisent enfin qu'est-ce qu'ils racontent quand ils disent ça ce qu'ils nous racontent c'est qu'en fait à l'instant T leur émotion a été bouleversée ou il y a eu une intervention dans la salle qui a fait que ben la performance n'a pas existé donc elle est très très dépendante de 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 l'émotion et surtout cette ce geste ce geste ce mouvement il n'est pas figé et d'ailleurs si vous reproduisez un mouvement parfois on s'amuse à le faire on s'amuse à le faire pour pour voir à quel point le fait de répéter une figure va la nourrir ou au contraire la déconstruire et bien la figure ne sera jamais pareille donc on ne peut pas parler de 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 finalement c'est pas technique quoi ça répond à autre chose ce que je trouve aussi passionnant c'est que ce geste on va dire ce ce corps performatif il va il va s'incarner parce qu'il est observé parce qu'un public est là et en réaction le le public a un impact considérable dans le mouvement ou dans l'acrobatie c'est à dire que il suffit d'entendre d'avoir même un mouvement de corps ou quelqu'un qui tousse ou pour que le geste soit complètement transformé donc en fait ce geste performatif il est lié à plein de choses il est lié à la personne à tout ce que j'ai énuméré l'émotion le vécu le contexte présent les autres interprètes au plateau aussi qui peuvent avoir un impact sur ce qui se passe et le public donc finalement c'est quelque chose de très de très collectif c'est ce que je trouve c'est ce que je trouve beau c'est ce que je trouve tout sauf sportif enfin le résultat il est ce qu'il est et d'ailleurs le résultat pour moi quand je vois quelque chose quand je vois un circassien qui jette une figure je dis qui jette une figure mais ça va même pas dire ça mais en tout cas ça m'évoque pas je me dis pas oh bravo c'est formidable moi j'y vois comme un élan à la fois un élan et un défi à la vie et à la mort il y a quelque chose pour moi de très très juste dans ce que ça raconte et qui est omniprésent c'est à dire qu'ils sont tout le temps dans une prise de risque réelle et pour moi ça rend le récit d'autant plus fort d'autant plus vrai d'autant plus sincère et je pense que c'est ce qui fait aussi que je me suis tournée vers le cirque et pas le théâtre parce qu'il y avait cette question d'engagement de corps total et en même temps d'émotion voilà je vais passer à une autre étape celle autour de fragments du coup voilà dans nos sociétés démonstratives où globalement on est beaucoup dans le paraître j'essaie vraiment de défendre une poésie du ressenti ce qui m'intéresse beaucoup c'est la différence qui va exister entre le dedans et le dehors la face visible et cachée des choses et pour moi tout ça c'est tout sauf de la performance en fait ça relève vraiment du sensible avec notre création fragment voilà qui est là en photo on propose au public par l'expérience immersive la possibilité d'accéder le temps d'une représentation à ce qui se passe à l'intérieur des corps par un dispositif numérique en fait les machinois sont dotés de micros et les artistes ont des ceintures connectées qui les relient à leur battement cardiaque le geste performatif on l'a complètement épuré on l'a ralenti dans l'idée de pouvoir le regarder comme à la loupe c'est vachement passionnant parce que justement on assiste à la différence qui existe entre le corps ressenti là je prête les termes enfin je les emprunte plutôt à Bernard Andrieux le corps ressenti et le corps vécu c'est à dire ce qui va se passer en dedans et puis ce qu'on va montrer en dehors ou ce qui se passera vraiment et ça peut paraître tout simple le battement de coeur oui on sait bien qu'on est on ne donne pas à voir forcément ce qu'on ressent mais de pouvoir tout d'un coup l'entendre d'entendre ce coeur qui bat parce que finalement le coeur on l'entend dans des moments très particuliers de la vie qui peuvent être je ne sais pas autour de la naissance d'un enfant une échographie ou alors ça va mal et le coeur on fait des examens etc donc déjà au niveau de l'émotion il y a quelque chose de très fort ce qui est hyper intéressant je vais vous donner des exemples concrets c'est que par exemple quand vous mettez un battement un individu sur le plateau un interprète le coeur bat d'une manière vous en mettez un deuxième il y a une autre façon de battre et un troisième encore une autre façon ce qui est très beau dans ce que j'aime beaucoup dans Fragments c'est que quand il suffit d'un regard d'un toucher d'une phrase d'un mot pour que ce battement cardiaque se transforme et finisse petit à petit par s'harmoniser et s'harmoniser tellement que ça peut générer une forme de mélodie et de musicalité on a même des gens il a fallu qu'on modifie un peu la mise en scène parce que les gens pensaient que c'était faux c'est à dire que ce n'était pas possible que trois coeurs qui battent de manière anarchique puissent tout d'un coup s'harmoniser et devenir aussi mélodieux et ça je trouvais moi je trouve ça joli je trouve que ça nous raconte malgré nos différences notre individualité ça raconte aussi qu'on fait partie du monde qu'on est lié aux autres etc. donc il y a cette chose là et puis ensuite dans la sonorisation de la matière des machinois c'est hyper intéressant parce que on a des par exemple c'est comment un grand geste ne va rien faire ou comment un tout petit mouvement acrobatique va générer un fracas total et c'est de pouvoir donner à entendre ça cette chose impalpable qui et je trouve que ça raconte plein de choses ça fait écho à plein de choses philosophiques c'est un grand mot mais en tout cas à des choses de la vie qui sont assez jolies et donc effectivement vous voyez des circassiens qui sont dans un geste performatif certes ralenti mais tout de même mais en fait c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est d'où ça vient qu'est-ce que ça raconte voilà qu'est-ce que ça le sensible quoi moi je trouve que tout ça ça nous connecte à des choses oui je le disais profondes en fait c'est plus l'homme qui va sur le machinois et qui va entre guillemets dominer son espace et jeter une acrobatie pour lequel on dira waouh c'est formidable et bien non c'est essayer de de donner à l'écoute en fait d'essayer de mettre un tout petit peu plus d'horizontalité entre l'homme et et l'environnement en fait et si on l'extrapole parce que je m'intéresse au numérique à l'humain et au non humain c'est Philippe Descola d'ailleurs qui dit dans le livre par delà la nature que la nature n'existe pas voilà je trouve que c'est intéressant voilà 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 merci merci beaucoup à l'une et l'autre peut-être est-ce qu'on peut voir fragments en ce moment enfin est-ce qu'il y a des représentations justement il y a des représentations j'ai pas les dates en tête mais en tout cas on sait vrai qu'on aurait pu passer le petit teaser très court d'une minute trente si vous voulez si vous avez envie voilà c'est très différent des spectacles dans l'espace public mais en tout cas il n'y a peut-être pas le son là je crois ça donne c'est très important C'est parti. C'est parti. En plus, à quel s'ajout dessus ? Effectivement, j'ai travaillé avec une autrice, Beata Ombaimbaï, j'arrive pas bien à le dire, qui effectivement, j'ai été hyper émue par son livre « Tous tes enfants dispersés » qui nous parle, bon c'est des histoires de femmes et de liens et de transmissions et donc en filigrame tout au long du spectacle pour que le public puisse s'y retrouver. Et puis aussi, vu que le décor est très épuré, j'avais envie qu'elle nous donne des décors, des espaces, les mâts deviennent des rives, etc. C'est très poétique, de manière très espacée, très épurée. Oui, il y a le texte de Beata, effectivement. Et il y a aussi un musicien en direct qui reprend tous ses battements cardiaques et tous ses sons captés et qui arrive à le transformer en musique et en mélodie. Mais le public, en tout cas, fait bien la différence, aujourd'hui, entre ces sons captés du réel et ce qui devient la fiction. Et on bascule tout le temps de cette réalité à un univers plus onirique. Mais le rêve faisant partie aussi de la vie et tout. Voilà. Juste, je voulais dire qu'on avait préparé un peu en amont cette intervention et je m'étais dit que c'était bien de montrer deux aspects. Un corps complètement effervescent et puis un corps plus virtuose, même si vous n'aimez pas le mot. Je n'aime pas le mot, mais c'est juste que ça existe. Mais je trouve que, enfin, dans ma vision des choses, c'est pas ça qui est important, en fait. C'est qu'est-ce que ce corps raconte ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? La virtuosité a quelque chose aussi de sensible. Souvent, on n'a pas cette idée-là. Le public, c'est quelque chose qui reste très fort. Alors que derrière, ça raconte avant tout quelque chose. Je voulais juste dire qu'il y a quand même un point commun entre ces deux types de performances, c'est la prise de risque. Oui, bien sûr. La mise en danger. Oui, c'est ça. Et je trouve aussi la temporalité, la question de résonance, en fait, avec le public. Parce qu'il y a une question d'attente, en fait, aussi, dans qu'est-ce qui va se passer, qui n'est pas attendu. En fait, ton travail n'est pas dans une représentation, justement, spectaculaire, on va dire, de cirque classique, avec des représentations qu'on peut en avoir. Justement, un travail aussi de plus de lenteur et de résonance. Alors, dans Perception, c'est tout à fait différent. Parce que si vous le voyez dans l'espace public, vous me direz, mais alors là, il n'y a que... C'est deux aspects très différents. Mais effectivement, dans Fragment, oui, on n'est pas dans l'explosivité ou la... Quoique, moins en tout cas. Est-ce qu'il y a une intervention ou vous voulez faire une pause, peut-être, avant de reprendre dans une demi-heure ? Oui. En tout cas, merci à toutes les deux pour votre présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada